... Je crois qu'en termes de confort et en termes de service à bord, nous n'avons rien à envier à ce que nous avons l'habitude de voir dans les pays occidentaux. Donc vraiment c'est bien, on ne demande pas plus. L'ouverture de cette ligne aérienne au pays de la Teranga est donc un pacte indélébile, reflet indéniable de nos relations qui connaissent une dynamique synchronisée sur le plan bilatéral. Cette liaison va non seulement booster les échanges commerciaux et la mobilité des personnes entre nos deux pays, mais aussi rapprochera davantage l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est et centrale. En venant accompagner l'État du Sénégal dans son ambition de se repositionner sur l'échiquier régional, le ministère de Tutelle et l'ensemble de ces démembrements vous assure, M. l'Ambassadeur, ainsi qu'à votre compagnie nationale rwandaise de leur accompagnement, de leur soutien pour vous permettre de tirer profit de ce choix sur cette nouvelle plateforme de référence que constitue le nouvel aéroport Blaise Djaïn et en d'autres termes Dakar au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada